Bonjour les Graffes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le bilan, comme on fait chaque mois, des performances, des résultats du mois de mars 2019. Alors l'idée c'est toujours pareil, c'est pas de pavoiser, etc. C'est de faire un retour d'expérience et quelque part je pense que le partage de ce retour d'expérience, c'est cela qui est finalement le plus important. Alors, ce mois-ci en fait, vous l'avez vu, si vous me suivez au quotidien sur graffceobourse.fr, je publie à chaque fois, je publie mon portefeuille court terme. Et vous l'avez vu, très certainement, je me suis mis un petit peu en recul. J'ai observé beaucoup de choses, j'ai fait en sorte de participer avec la communauté et de vous donner à boire et à manger. Mais ce qui, pour moi, l'essentiel de ma performance a été fait, ce que j'ai voulu, c'est éviter de prendre les mêmes risques que j'avais pris en septembre 2018 et de me faire acquérir tout simplement, en essayant de prendre ce recul-là et surtout de se reposer. Donc, du BX4 qui était là en protection, d'autres positions acheteuses. Je suis allé chercher des paris, je suis allé chercher de la spéculation bien évidemment. Alors, ça a très bien marché sur la première moitié du mois de mars. Et sur la deuxième moitié, ça a beaucoup moins marché. Et en plus, le marché boursier a continué de pousser. Donc, jusqu'à la moitié du mois de mars, le BX4 finalement, mes gains arrivaient à largement compenser. Et donc, j'arrivais à accroître la performance de mon portefeuille par rapport aux pertes que je prenais sur le BX4. Par contre, sur la seconde moitié du mois de mars, ça s'est inversé. J'ai commencé les paris hasardeux, j'ai commencé à faire un peu plus de paris hasardeux, etc. Donc, ça évidemment, ça ne paye pas quand on ne fait pas du moins de risques. C'est assez rare. Et derrière, évidemment, le BX4 a commencé un petit peu à me taper dans les ressources. Du coup, finalement, je suis passé d'une performance à peu près plus 4%, à peu près au milieu du mois de mars, à finalement terminer le mois de mars à moins 1%. Donc voilà, l'idée finalement, au-delà de la performance, ce n'est pas bien grave. C'est un mois où j'ai pris le recul, j'ai été passif. Et je suis allé tenter en fait des coups. Et ça a fonctionné et il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné. Finalement, ça s'est plus ou moins équilibré. Et derrière, j'avais le BX4 pour dormir tranquille, même si bien évidemment, a posteriori, à aujourd'hui, c'est facile de se dire. Ça ne servait à rien. Et au contraire, c'est des liquidités du capital qui auraient pu être pleinement investies dans tout un tas d'autres valeurs qui performaient plutôt bien. Donc en effet, a posteriori, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais pour moi, ce qui était important pour moi, c'est le mois de mars, c'était de ne pas perdre d'argent. Et c'était de stabiliser mes gains. Et donc de faire en sorte que ce matelas-là, maintenant, ça serve de matelas de sécurité. Donc le BX4 m'a permis au fur et à mesure de liquider des positions. Et de conserver uniquement les positions qui étaient dans des configurations intéressantes. Et puis d'aller chercher à faire du pari. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Si ça avait fonctionné, ça aurait évidemment aidé la performance. Ça n'a pas été le cas, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que je me suis donné les moyens d'aller chercher de la surperformance et en limitant les risques. Donc là, je suis allé chercher la surperformance. Je ne l'ai pas obtenu. Je me suis pris quelques claques. Mais au final, j'ai réussi à les compenser. Donc là, en gros, pour moi, c'est le bilan que je fais du mois de mars. Et voilà, c'est des mois compliqués, si vous voulez, parce qu'on a un bruit de marché qui est très, très négatif en ce moment. Où tout le monde vous explique que le marché est irrationnel, que c'est n'importe quoi, que ça ne peut pas durer comme ça, etc. Et en attendant, ça fait deux mois qu'il parle, voire trois mois qu'il parle. Et en attendant, évidemment, le marché augmente. Donc, se protéger, finalement, c'était un bon raisonnement dans le sens où, moi, ça m'a fait retomber la pression. C'est essentiellement pour ça, parce que prendre du BX4 pour jouer la baisse, il n'y avait aucun signal. Prendre du BX4 pour protéger son portefeuille, dormir tranquille, aller essayer d'aller chercher la surperformance, c'était ça la stratégie. Bien évidemment, si j'avais été sur moins de gains, beaucoup moins confortable en termes de gains, je ne serais pas allé chercher les paris hasardeux sur lesquels je suis allé me mettre. Je n'aurais pas nécessairement pris ce BX4 qui était là, entre guillemets, en tant que buffer, en tant que fusible, pour essayer un petit peu de calmer le jeu. Donc voilà, derrière, j'ai pris pas mal de recul. Ça m'a permis de me poser, de me reposer également, vous faire quelques vidéos et de réfléchir un petit peu à plusieurs choses que vous m'avez demandé, dont vous m'avez fait part dans les suggestions, etc. et d'essayer de recalibrer un petit peu mon temps, entre le temps que je passe sur mes propres investissements, le temps que je passe dans l'académie, bien évidemment, et le temps que je passe à essayer d'aider le maximum de personnes. Donc ça, pour moi, c'était bénéfique et ça valait largement la position sur le BX4 et les moins 1% de ce mois-ci. Donc la position sur le BX4, pour moi, à aujourd'hui, je la garde, 5 470 points, c'est le gros point de résistance, on va dire. Si on venait à aller au-delà, bon, il faudrait clairement réduire la taille de position parce que sinon, ça commencerait à devenir pas trop gérable et là, ça commencerait à ne plus faire trop de sens. Donc pour le moment, je conserve ça. Ça me permet de liquider au fur et à mesure mes autres positions et d'attendre patiemment et de me dire, à un moment donné, ça va corriger. Est-ce que ça va corriger type fin de monde ? Je ne pense pas. Parce qu'en règle générale, on ne transforme pas un marché haussier en marché baissier d'un coup d'un seul. On est toujours en rente, toujours dans une temporisation neutre. Donc pour moi, ce qui va être le plus intéressant ces prochaines semaines, il y a des enjeux, il y a des défis. Il va y avoir les résultats des sociétés qui vont tomber. Pour moi, c'est ça réellement qui va être le plus important. Voir réellement ce que les sociétés ont dans le ventre. Et si réellement, tous les signaux macro de dégradation que l'on a, les entreprises commencent à être, et donc le micro commence à être impacté. Si tel est le cas, là, en effet, peut-être qu'on aura un réveil des marchés qui vont réajuster par rapport aux bénéfices prévus, et on risque d'avoir pas mal de réajustements. Mais clairement, on a un marché qui est passé d'un excès baissier maintenant à un excès haussier. Je pense qu'il faut qu'on retrouve un petit peu le milieu. Je ne crois pas à un crack, je ne crois pas à un retournement de marché. Je crois qu'on a besoin de souffler maintenant la force de la correction, etc. Voilà, je laisse le marché décider, je ne suis pas là pour anticiper. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est que j'ai ma position BX4. Dorénavant, les positions que je commence à vendre, pour moi, c'est des liquidités. Je ne rajouterai pas au BX4, j'ai une position qui est pleine. Et mon but, en fait, tout simplement, c'est que le marché, dans sa correction, puisse me permettre de sortir de mon assurance, puisque j'ai traité le BX4 non pas comme un outil pour jouer la baisse du CAC 40, mais comme un outil, comme une assurance. Donc, ça m'a coûté de l'argent, mais ça m'a permis de dormir sur mes deux oreilles et d'aller chercher la surperformance, notamment sur le mois de février, un peu moins sur le mois de mars, mais ça m'a permis d'être tranquille. Et derrière, sur ce mois d'avril, pour moi, l'objectif, c'est de profiter d'une correction éventuelle pour petit à petit sortir de ma position et récupérer des liquidités, c'est-à-dire pas repartir en achat, mais récupérer des liquidités, temporiser et me mettre vraiment en mode observation, étude, analyse. Pour moi, c'est l'essentiel du boulot. Le maximum du temps que l'on passe et que je passe, c'est d'analyser des graphiques, de mettre en place mes plans. Et après, finalement, le moment où je prends le trade et le moment où je vais sortir de la position, ça, c'est pouillé mesque. Le travail a été fait en amont. Et c'est vraiment ça, finalement, la quintessence. Et ce que je veux vous transmettre, c'est que l'essentiel de votre résultat ne se fait pas pendant le trade. Ça se fait justement avant, c'est-à-dire dans toute la préparation. Et si vous ne préparez pas, pendant le trade, vous avez toutes les émotions qui ressurgissent. Et finalement, tout ça, le manque de préparation pendant le trade va faire en sorte que vous allez prendre des mauvaises décisions et donc va impacter négativement votre performance. Donc finalement, souvent, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais le temps, etc. », ce n'est pas très grave le temps que vous avez, que vous en ayez beaucoup ou pas beaucoup. Voilà, le but, c'est d'adapter justement le temps que vous avez à l'analyse, à votre profil et à votre type d'investissement. Et derrière, justement, ce qui est le plus important, c'est derrière de s'entourer d'une communauté. Et c'est le but parce que comme ça, il y a plusieurs pères dieux. Il y a l'académie et ça fait gagner énormément de temps et c'est clairement le but. Et je vois moi-même, à titre personnel, tous les atouts également que ça peut avoir contre la solitude du trader, entre guillemets. Donc voilà, ensuite, je vous mettrai une vignette et un lien certainement dans les commentaires vers cet article où vous pourrez voir un petit peu plus mes performances, notamment, voilà, ça a pas mal compensé. Je vous partage uniquement mon portefeuille de court terme. Le portefeuille de long terme est partagé uniquement sur l'académie des graphes. Là aussi, c'est plutôt une bonne performance sur le mois de mars. Sur le premier trimestre, c'est plus 9%. Là, je suis à peu près à plus 1% pour le début avril. Mais bon, ça veut rien dire. C'est juste, on a eu deux très bonnes séances sur le début avril. Donc, c'est normal. Donc voilà, et un portefeuille long terme où je suis à 35%, au-delà des 35% de liquidité. Essentiellement, voilà, je suis sur des valeurs défensives, du rendement. Et je vais chercher également une protection. Je ne fais pas de BX4 sur mon portefeuille long terme. Je me protège avec des liquidités et des minières également. Donc, que ce soit des orifères. Également, je m'intéresse à l'argent, même si pour le moment, j'en ai pas. Et derrière, tout ce qui va être cuivre. Et tout ce qui peut être aussi lié à l'énergie solaire, à l'uranium. Voilà, tout un tas d'articles et de choses également qui seront à venir. Et que je partage exclusivement sur l'académie des graphes. Donc voilà, un petit peu, c'était ça l'idée. Je regarde, bon, au niveau des performances, je vous mettrai le tableau. Mais bon, ça se compense. J'ai fait les bons coups, j'ai fait les moins bons coups. Donc, ce qu'on remarque, c'est simple. C'est qu'il y a peut-être un excès de confiance à un moment donné. Où j'ai essayé d'aller faire des coups, surtout sur le marché américain. Et voilà, j'ai pas pris nécessairement du pur moindre risque. J'ai anticipé et j'ai pris des trop grosses positions. Donc forcément, j'ai finalement mis un petit peu tous les arguments contre moi. Les probabilités contre moi. Et j'ai fini par me prendre des claques. Et forcément, j'avais des positions un petit peu trop grosses. Donc, c'est ça un petit peu qui me met dedans ce mois-ci. Globalement, voilà, c'est... C'est un petit travers. Mais voilà, je me suis donné les moyens d'aller chercher de la performance. Je ne l'ai pas forcément fait du mieux possible sur la seconde moitié du mois. Et du coup, forcément, j'en ai payé le prix. Donc voilà, s'il y a une petite chose à retenir là-dessus. De toute façon, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est d'essayer le moins possible. De tendre vers un optimum, on va dire, en évitant un petit peu ces paris. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il faut que les tailles de position soient un petit peu en mode garde-fou. Sinon, en effet, on casse pas mal d'efforts et pas mal de bons trades. C'est dommage. Et on voit. Bon, j'ai fait pas mal de spéculatifs. En même temps, c'est mon portefeuille court terme spéculatif. Donc, c'est normal. Mais sur des configurations qui étaient plutôt saines. Et là où j'ai fait mes pertes, c'était sur des choses qui n'étaient clairement pas saines. Donc, voilà. Donc, c'est clairement ce qu'il faut retenir ce mois-ci, je dirais. Faire moins de ça sur le mois d'avril. Essayer de me sortir de mon BX4. Et donc, finalement, de le vendre au mieux pour éviter que cette assurance ne m'écoutait un petit peu trop. Pour le moment, elle m'aurait coûté 33% du portefeuille, du capital total. Donc, voilà. Si j'essaye de pouvoir m'en sortir à 1%, ça serait plutôt pas mal. Et donc, du coup, récupérer des liquidités et préparer, analyser pour la suite des événements. Ça va clairement être ça, à mon avis, l'enjeu de ces prochaines semaines, voire de ces prochains mois. Il y a des défis. Il va y avoir des risques. Il y a toujours des risques en bourse de toute manière. On ne se satisfait jamais du moment présent. On est toujours en train de s'inquiéter du lendemain. Donc, du coup, également, je vous mettrai une vignette et un lien vers une vidéo que j'ai faite, notamment hier, et un article sur, voilà, l'inversion de la courbe des taux. Mais au-delà de l'inversion de la courbe des taux, c'est tout ce qu'on peut vous servir pour vous expliquer que ça va mal. Et comment, du coup, cette macro peut vous impacter, vous, dans vos décisions micro. Et quelque part, on l'a vu, notamment, ces 3 mois de rallye que tout le monde, tous les gens qui l'ont loupé ou qui sont contre le marché disent que c'est n'importe quoi. Mais quelque part, ces 3 mois de rallye haussier, ils sont liés à la micro. Ils ne sont pas liés, justement, à la macro. Ou, bien évidemment, d'une manière faible. Donc, c'est toujours la même chose. C'est de savoir, est-ce que la macro, là, maintenant, elle va finir par impacter négativement la micro et donc les entreprises ? On va le savoir avec les résultats. Donc, c'est ça qui sera attendu au tournant. Et donc, personnellement, après, moi, je veux me protéger de ça. Après, il y aura certainement des bons résultats. Il y aura les dividendes qui vont tomber à partir de fin avril, sur mois de mai et jusqu'en juin pour certaines boîtes. Donc, ça aussi, ça peut pousser des gens à conserver les actions, quand même, pour toucher les dividendes. Surtout que ça va représenter des rendements qui sont quand même pas mal intéressants sur pas mal de valeurs. Donc, on peut se dire que les gros poissons vont éviter de larguer leur titre avant de toucher le dividende, quand même. Et derrière, les fusions acquisitions qui devraient certainement pouvoir reprendre. À court terme, certainement de la volatilité, de la consolidation, il faut reprendre le souffle. Les buybacks ne sont pas autorisés pendant la période, justement, d'annonce des résultats. Donc, sur ces 2-3 prochaines semaines, il n'y aura pas de buyback pour supporter ça. Mais, voilà, toujours l'idée, c'est la même. C'est pour moi les résultats micro qui seront attendus au tournant pour voir si réellement la macro est en train d'impacter négativement la micro. Et auquel cas, oui, il faudra être protégé et il faudra avoir quelques liquidités pour voir venir et donc préparer ses plans. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire aujourd'hui sur cette revue de portefeuille et de résultats sur le mois de mars. N'hésitez pas dans les commentaires à faire votre propre revue, à me dire ce que vous en pensez. et à dire ce que vous prenez et que vous comptez améliorer pour le mois prochain également. C'est ça aussi le but de ces vidéos-là, c'est que ça vous pousse un petit peu à vous motiver. Vous montrez également que c'est pas tout blanc ou pas tout noir, peu importe votre expérience et vos connaissances. On revient tous à nos erreurs, etc. Voilà, le but c'est d'avoir des gardes fous, d'avoir les tailles de position bien gérées et de continuer. Le but, c'est pas d'essayer de faire un coup et de devenir riche sur un coup. Ça, bien évidemment, on finit ruiné. Donc, voilà un petit peu l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre et de discuter avec vous. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Excellente journée à vous les graves. Salut ! Sous-titrage ST' 501